La réalisation d'un vol à vue demande la connaissance de plusieurs notions tels que l'espace aérien, l'altitude, les niveaux de vol, la météo, la lecture des cartes aéronautiques, les notions de vitesse et de temps de vol. Le but de ce tuto est de créer un log de nav pour réaliser un vol à vue virtuel. Nous aborderons donc certaines notions pour les VFR en France comme les notions de Visual Meteorological Conditions, les notions de classe, les notions de niveau de vol. L'espace aérien est divisé en classes A, C, D, E, G. Ces espaces peuvent être contrôlés, non contrôlés, voire interdits. Pour toutes ces zones, l'altitude de vol est libre, jusqu'à 3000 pieds sol. Nous allons maintenant détailler chaque classe. Classe A Il s'agit d'un espace aérien contrôlé, interdit au vol VFR, comme par exemple le survol de Paris. Les espaces aériens de classe C, D, ce sont des espaces contrôlés, vous devez suivre les instructions des contrôleurs. Espace aérien de classe E, séparation des vols IFR et VFR. En vol VFR, vous n'avez pas à contacter le contrôleur, mais celui-ci pourra vous communiquer des informations sur le trafic. En vol réseau, à l'arrivée sur les zones de l'aéroport, vous serez pris en charge d'abord par le contrôleur d'approche, puis par le contrôleur tour. Classe G Il s'agit d'un espace aérien non contrôlé. En vol VFR, en dessous de 3000 pieds sol et mer, l'altitude de vol est libre. Au-dessus de 3000 pieds sol et mer s'applique la règle semi-circulaire. Si vous volez d'ouest en est, vous devez voler en niveau impair, niveau 55, niveau 75. Si vous volez d'est en ouest, vous devez voler en niveau pair, niveau 65, niveau 85. Hors agglomération, la hauteur minimale de survol est de 500 pieds, soit 150 m. En présence d'un obstacle isolé, la hauteur minimale de survol est de 150 m. La hauteur minimale de survol d'une agglomération dépend de son importance de 1000 à 5000 pieds. Nous allons maintenant aborder les conditions météo de vol VFR, VMC. En présence de nuages, la visibilité horizontale doit être au minimum de 1500 m ou de 30 secondes. La distance verticale par rapport au nuage, au-dessus ou au-dessous de l'avion, ne doit pas être inférieure à 1000 pieds. Pour entrer le QNH, l'altimètre sera réglé au moyen du bouton barreau. En dessous de l'altitude de transition TA fournie par les cartes ou le contrôleur, l'altimètre est calé au QNH local et l'altitude sera exprimée en pied. Au-dessus de l'altitude de transition, l'altimètre est calé au QNH altimétrique standard. Nous afficherons 10-13. A partir de ce moment, nous parlons de niveau de vol. En l'absence d'altitude de transition fournie par les cartes ou le contrôleur, la TA est de 3000 pieds au-dessus du sol. En vol VFR, le niveau maximum de vol est FL195, soit 19 500 pieds. Le vol au-dessus du niveau FL115 oblige, au dépôt d'un plan de vol validé par le contrôle, de disposer d'un système de pressurisation. Dans la pratique, le vol à vue en C172 se fera en dessous du FL115. Pour réaliser un vol, la connaissance des conditions météo est obligatoire. Certains aérodromes fournissent un bulletin automatique appelé METAR. Nous allons le détailler brièvement. En l'absence de METAR, nous nous servons de la manche à air pour définir la direction du vent, donc la piste en service. Le METAR de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, LFST, a été pris le 9 du mois à 15h30, heure universelle dite Zulu. La direction du vent nous aide à choisir la piste en service. Pour LFST, nous choisirons donc la piste 23. Cette information indique que la direction du vent varie du cap 180 au cap 240. Ce groupe de chiffres indique la visibilité en mètres. Pour une visibilité au-dessus de 10 km, on indique le chiffre 9999. Ce groupe de trois lettres indique la proportion de ciel couverte par la couche nuageuse. Ici, la mention NSC indique l'absence de nuage. Dans l'exemple, le nombre 20 donne la température de l'air et le nombre 12 la température du point de rosée. Si le deuxième nombre est supérieur au premier, il y aura formation de brouillard ou de pluie. On règle l'altimètre sur le QNH local. Ici, il est de 10-14. Il est primordial de bien identifier les repères visuels afin de les suivre. Comme par exemple les voies de chemin de fer. Les fleuves. Et les routes. On laisse ces repères sur la gauche de l'avion, ce qui permet de mieux les voir. Pour la préparation et la réalisation du vol, nous allons nous servir d'une carte pour le vol VFR, d'un plan de vol, d'une règle aéronautique, d'un bloc de papier, d'un crayon. Nous allons préparer le vol à l'aide de la carte Aero disponible sur le site de la FFA. Nous allons passer en revue les cartes et les icônes. Commençons par les zones. Les zones interdites au vol VFR sont représentées par un tracé rouge continu accompagné de la lettre A. Les zones P, représentées par un tracé rouge croisé, sont interdites de survol permanent. Dans l'exemple, la zone P31 est interdite de survol en dessous de 3500 pieds QNH. Les zones de restriction de vol sont représentées par un tracé rouge hachuré accompagné de la lettre R, de la lettre D ou de la mention ZRT. Lorsque ces zones sont actives, il faut respecter les instructions. Pour ces zones, les restrictions de survol ne sont valables que lorsque la zone est active. Pour le savoir, il faut afficher les cartes à ASBA en cliquant sur le bouton RTBA. Les zones contrôlées sont indiquées en bleu. Ici un aéroport. Là, représentation des croisements d'autoroutes et des échangeurs. À cet endroit-là, des lignes électriques. Et ici, des obstacles avec indication de leur altitude. Et enfin, la représentation visuelle des voies de chemin de fer. Dans l'exemple qui suit, nous allons effectuer une navigation entre l'aéroport de Strasbourg et la ville de Rambert-Villers. Nous allons cliquer sur le premier repère qui est Molsheim. Puis, en suivant l'autoroute, nous cliquons sur Labroque. Le prochain repère significatif sera le lac suivi de l'échangeur proche de Baccarat. Et enfin, la ville de Rambert-Villers. La première partie de cette navigation s'effectue par cheminement. Nous suivons des repères significatifs. Ici, une autoroute ou une voie express. La deuxième partie de la navigation s'effectue à l'estime. Nous suivons les indications du log de nav. Nous surveillons notre cap, notre vitesse et notre temps de vol. Sur cette carte, la modification de la vitesse a pour effet de modifier le temps de vol sans vent entre deux points. Lors des vols à vue, nous utilisons des cartes pour décoller, approcher des aéroports et atterrir. Pour réaliser les vols VFR, nous allons utiliser les informations disponibles sur le site de l'aviation civile. Saisir soit le nom de l'aérodrome, soit son code OACI. Pour accéder aux cartes VAC, cliquons sur VAC Aérodrome. Le fichier PDF propose plusieurs pages, dont la carte d'approche à vue, la carte d'atterrissage à vue, des pages d'informations diverses. Sur la carte d'approche à vue, nous trouvons le nom de l'aérodrome, son altitude, ses fréquences. Les pages d'informations précisent les particularités de l'aérodrome. Il est conseillé de les lire. Sur la carte d'approche à vue sont représentés les itinéraires obligatoires par des traits noirs. Les itinéraires de départ par des traits violets. Les points de report entourés sur la carte d'un cercle et que nous signalons avec les flèches sont des sortes de portes d'entrée et de sortie d'aéroport. Dans une des pages d'informations sont indiquées les coordonnées géographiques des points de report. Sur le plan de l'aérodrome figurent les numéros de pistes, ici la 05 et la 23 que nous avons surlignées en violet. La représentation des circuits d'aérodrome. L'indication d'altitude minimum, ici 1500 pieds, ainsi que l'indication de la hauteur entre parenthèses, ici 1000 pieds. Les points d'arrêt que nous avons surlignées en bleu clair, ici écho, foxtrot, golf, hôtel. Les numéros de parking que nous avons surlignées en jaune, ici alpha, bravo. Le facteur de base, noté Fb, est le temps en minutes nécessaire pour parcourir un mille nautiques. Connaissant la distance d'un vol, le facteur de base permet d'en calculer le temps de vol. Pour parcourir 16 mille nautiques à la vitesse de 100 nœuds, il faut environ 10 minutes. De plus, cette formule permet de recalculer le temps de vol en cas de modification de la vitesse due à un vent de face ou un vent arrière. Pendant le vol et en présence de vent, il est nécessaire de recalculer le temps de vol. Soit en reportant le temps de vol réel sur le log de nav, puis en corrigeant le temps de vol des segments suivants. Soit en calculant l'effet du vent sur la vitesse et sur la dérive, à l'aide d'une table ou d'un calculateur. L'image vous propose une méthode de correction de la dérive. Pour la mise en pratique, nous allons effectuer un vol entre LFST Strasbourg-Ensheim et LFJA Chaumont-Semoutier. Le bouton météo permet d'afficher une icône sur les aérodromes pourvues d'un métard. Cliquez sur l'icône, affiche le métard. La couleur de cette icône détermine les conditions VMC. La couleur verte indique que les conditions VMC sont favorables au vol à vue. La saisie de la vitesse permet de calculer le temps sans vent de chaque segment du vol. Nous traçons les segments du vol. Le cartouche de chaque segment indique la route à suivre et le temps de vol en fonction de la vitesse saisie. Pour connaître la longueur d'un segment, l'astuce consiste à saisir la vitesse de 60 nœuds. Le TSV affiché correspond à la longueur du segment en 1000 nautiques. Voici le log de nav sur lequel nous reportons les indications des cartouches. Pour sortir de la CTR Strasbourg-en-Seim, nous passerons par le point de report Whisky. Voici les deux itinéraires obligatoires en fonction de la piste en service. A la verticale de Molsheim, nous virons au cap 260. De Molsheim vers le lac Pierre-Percé, nous mettons le cap au 261. Entre Molsheim et le lac Pierre-Percé, nous voulons à l'estime. La vérification du cap et du temps de vol sont importants. A la verticale du lac, nous mettons le cap au 238 pour rejoindre Rambert-Villers. A la verticale de Rambert-Villers, nous mettons le cap au 221 pour rejoindre LFSE. A la verticale de LFSE, nous mettons le cap au 269 pour rejoindre l'intersection autoroutière de Bunierville. A la verticale de l'intersection autoroutière, nous mettons le cap au 270 pour rejoindre l'autoroute vers Bologne. A la verticale de l'autoroute, nous mettons le cap au 184 pour rejoindre Chaumont-Est. Arrivé à Chaumont-Est, à l'aide de la carte vague de LFJA, nous intégrons le circuit d'aérodrome à 2000 pieds minimum. Nous effectuons une verticale des installations. La manche à air nous indique la piste en service. Pour la 01, nous intégrons la branche vent arrière du circuit main gauche. Pour la 19, nous intégrons la branche vent arrière du circuit main droite. En l'absence de vent significatif, le numéro de la piste préférentielle est entouré. Ici, c'est la 19. Bon vol !